Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, je voudrais aborder avec vous un sujet qui est vraiment très très important, c'est celui des outrages, des injures et de tout ce qui n'est pas en relation avec l'amour, tout ce qui est offense, tout ce qui est violation à l'amour, chose que Dieu aime mais aussi que Dieu est parce que Dieu est amour, donc toute offense, tout outrage, tous les outrages qu'on a dans le cœur, qu'on cache ou qu'on manifeste à son prochain, tout cela, cela nous coupe de la réponse de Dieu. Si pour X raisons, pour telle ou telle raison, tu es quelqu'un qui a tendance à, lorsque quelque chose ne te plaît pas, à devenir violent, à devenir en colère, à devenir injuriant, si tu te sens que tu es quelqu'un qui a tendance à vouloir affronter, à secouer l'autre, si tu sens que tu as envie, au fond de toi, de l'injurier, si tu es dans cette attitude, c'est là que Dieu ne peut pas répondre à tes prières. Si tu veux rester en communion avec Dieu, si tu veux rester en communion avec Dieu, ce que tu as besoin, c'est de demeurer, comme dit la Bible, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Si tu te mets, par exemple, vraiment dans une colère, tu as cette envie, ça te fait du bien d'affronter l'autre, de te cogner à l'autre, de bousculer l'autre, mais aussi de le médire en ton cœur, si tu médites, comme dit la Bible, si tu médites un outrage envers quelqu'un, tu te coupes de la réponse de Dieu, tu te coupes de la connexion avec Dieu, mais surtout, il ne peut pas t'exaucer. Alors, il est dit dans la Bible, je l'ai invoqué de ma bouche et il a été exalté par ma langue, et si j'eusse méditer quelque outrage dans mon cœur, si j'eusse méditer quelque outrage dans mon cœur, le Seigneur ne m'eût point écouté. Donc, Dieu, là, nous révèle que lorsqu'il y a quelque chose qui nous maintient hors de l'amour, parce qu'il y a quelque chose qui nous amène à de la haine, à de l'outrage, à de la méchanceté, finalement, ou à de la révolte par rapport à quelqu'un, un chrétien ou un non-chrétien, lorsqu'on commence à avoir quelque chose en nous de sombre qui nous envahit, de sombre avec des idées mauvaises, des idées de méchanceté, et bien, dans la mesure où on reste comme ça, tout le long que l'on reste comme ça, pendant des heures, pendant des journées, pendant des mois, ou pendant des années, on se coupe de Dieu. Il n'y a pas de possibilité que Dieu nous exauce, sauf si nous lui demandons pardon, il nous pardonne, et si nous lui demandons de nous aider, il nous aide. Mais si on s'abandonne à des choses comme ça, c'est complètement fichu, on ne peut pas attendre de réponse de Dieu. Ça nous coupe complètement le ciel, ça nous ferme complètement le ciel. Donc, si nous avons besoin de quelque chose, Dieu ne peut pas nous exaucer. C'est pour ça que c'est important de serrer très très fort l'amour. C'est important de serrer très très fort l'amour, parce que tant qu'on demeure dans l'amour, les choses de ténèbres ne peuvent pas nous monopoliser, et nous rendre esclaves d'elles. Donc, c'est important vraiment de rester dans l'amour, pour ne pas rentrer dans les outrages. Donc, quand on est, si quelqu'un, par exemple, vous outrage, et bien à vous de prendre sur vous, la sagesse, c'est de prendre les mauvaises choses sur vous, c'est, ça sera, voilà, de l'accepter, de l'accepter, et de suite, moi ce que je fais, c'est, je prie à mon cœur, au fond de moi, je dis, je pardonne. Père, je pardonne cette méchanceté. Après, je vais dans la rue, et je me libère, et à voix haute, je dis à Dieu, mon Dieu, c'est méchant ce qu'a fait cette personne a fait, mais je lui pardonne. Je ne dis pas que c'est bien, mais je lui pardonne. Donc, c'est important, lorsque des outrages sont faits, la sagesse est de, la sagesse pour nous, c'est de pardonner les outrages, et de faire en sorte qu'ils passent au-dessus de nous, et qu'ils ne font que passer. Mais surtout que les outrages, lorsqu'ils vous attaquent, lorsqu'ils vous agressent, ils ne s'arrêtent pas sur vous, mais qu'ils passent, comme si, en fait, comme si ça ne vous ennuyait pas. Finalement, c'est sûr que ça vous fait du mal. Ça nous fait du mal, les outrages, mais lorsqu'on nous outrage, apprenez à les prendre comme des choses banales. Puisqu'on est dans un monde de combat, de lutte chaque jour, dans une belle aventure aussi, puisque la vie, c'est quand même quelque chose de précieux, que Dieu nous a donné, c'est une grâce. Donc, à chaque fois que vous recevrez un outrage, utilisez ça comme un moyen pour manifester que vous êtes un enfant de Dieu, et que vous avez la force de Dieu pour faire face aux outrages. Que ce soit, finalement, les outrages, considérez cela comme un instrument pour vous tailler, pour vous façonner, pour vous préparer pour le ciel, mais aussi pour être un témoignage. Soyez conscient que, quand l'outrage que vous font les autres vient sur vous, que ce soit un instrument, une technique, une méthode pour vous façonner, et rendez grâce à Dieu, pardonnez les outrages, et demeurez dans l'amour, de manière à ce que vous ne deveniez pas imitateur du démon, ou de celui qui vous trage, ou de celui qui est votre ennemi, parce qu'on a des ennemis, on a des ennemis spirituels, la Bible nous en parle, il y a les démons, il y a tout ça, tout un tas d'esprits impurs, d'esprits méchants, qui veulent nous faire quitter l'amour, mais la Bible dit que tant que nous demeurerons dans l'amour, nous avons la victoire. Celui qui quitte l'amour, qui commence à se laisser envahir par des sentiments de haine, de mépris, de rejet, de rejet de l'autre, celui qui commence à se couper du monde, qui dit les hommes m'insupportent, celui-là a le danger de se couper de la connexion avec Dieu, parce que c'est important de toujours rester dans l'amour. Demeurer dans l'amour, c'est demeurer en Jésus-Christ. Demeurer dans l'amour, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans l'amour, c'est demeurer dans la certitude que Dieu entend mes prières et que Dieu exhauste mes prières. Donc ça c'est vraiment très, 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 très important. Alors lorsque, si toi, un jour, tu es tenté, si toi tu es tenté un jour d'outrager, parce qu'on t'a tellement fait d'outrages, et que toi, à ton tour, tu veux faire des outrages, eh bien, rejette, rejette. Tu vois, c'est comme certains, ils ont des désirs, ils sont, c'est certains, ils ont des désirs de goûter à des choses mauvaises. Eh bien, je te dirais, quand il y a des désirs de goûter à des choses mauvaises, rejetons de nos pensées, de nos actions, n'allons pas assouvir ces désirs, mais plutôt rejetons-les. Donc quand on a un désir d'outrager à notre tour, parce qu'on en a marre, on est fatigué, des gens qui nous font du mal, mais rejetons, rejetons, refuser de devenir comme ceux qui nous outragent. Refusons de devenir comme ceux qui nous font du mal. Refusons. Lorsque la pensée vienne, tu dis, au nom de Jésus, je rejette cette pensée mauvaise, je ne veux pas. Au nom de Jésus, je ne veux pas de cette pensée mauvaise. Je reste dans l'amour. Alléluia. Donc l'idée, c'est de rester dans l'amour et de rester comme ça, personne ne peut te voler ta joie et ta paix. Parce que l'ennemi, le voleur, voler, ça ne veut pas dire voler que tes bijoux, ça ne veut pas dire voler ton ordinateur, ça ne veut pas dire voler ta télévision, ou ton téléphone, ou ta télévision si tu en as une, ça ne veut pas dire voler ta voiture, mais ce que les ennemis de nos âmes, ennemis invisibles ou visibles, ceux qui méprisent aussi les enfants de Dieu, ce qu'ils veulent surtout, c'est voler notre joie, voler notre foi, voler notre amour, notre paix. Donc, c'est pour ça que souvent, ils veulent semer, pour qu'on semer des mauvaises choses, comme je... et pour que l'on devienne leurs imitateurs. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo que vous pouvez aller voir sur ma page de Facebook où je parle des imitateurs du diable. N'en soyons pas des imitateurs du diable. C'est pour ça que n'imitons pas ceux qui nous offensent, mais lorsque nous sentons ce désir de vouloir nous-mêmes devenir triste, ce désir de quitter l'amour pour se remplir de haine, lorsque nous sentons que nous avons envie d'utiliser les armes de nos ennemis pour faire comme eux, rejetons cette pensée, mais demeurons dans l'amour de Dieu. Parce que c'est ça notre identité, c'est ça notre nature. N'allons pas imiter les choses mauvaises. Refusons tout simplement et nous avons la capacité. Et justement, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est « Soyez joyeux ». Soyez joyeux. C'est la manifestation de votre victoire sur l'ennemi. Soyez joyeux, redressez-vous, relevez les épaules, relevez, prenez une belle posture car quand vous marchez, vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Même si on vous a maltraité, si on vous a fait du mal, si on vous a déchiré pendant des années, Dieu, en un quart d'heure, il peut vous transformer. En cinq minutes, Dieu peut vous transformer. Que vous marchiez de nouveau avec un magnifique sourire, malgré les outrages que vous avez subis pendant des années et des années, si Dieu a fait le monde en sept jours, en une minute chrono, il peut te transformer, te rendre rayonnante pour lui, pour qu'à nouveau, tu le serves avec force, avec amour, avec joie, que tu sois une lumière, que les hommes disent mais qu'est-ce qui s'est passé ? Que tes amis disent mais qu'est-ce qui s'est passé ? Que tu sois rayonnante, rayonnant, que tu marches avec les épaules droites, une belle posture, que tes reins, ton dos soient relevé tout droit, que tu t'habilles comme il faut, que tu t'habilles comme une amoureuse de Jésus, que tu te fasses belle, beau pour lui et que tu oublies tous ces outrages et que toi, tu n'imites ni n'aies plus jamais envie de devenir comme les démons en les imitant, en cultivant des outrages. Tu rejettes tout ce qui pourrait ressembler dans ton cœur à ce désir de haine mais tu n'aspires qu'à des pensées d'amour, des pensées de paix et des pensées pour faire du bien à ton prochain. Donc, tout ce qui est injure, sors-le de ton cœur. Tout ce qui est injure, tout ce qui est affront, tout ce qui est offense, tout ce qui est offense, pardonne-moi mes offenses, donc rejette toute offense et demande à Dieu de pardonner tout ce que tu as pu avoir dans le cœur d'offense, d'injure, de désir, d'affront, affront, c'est lorsqu'on est violent avec l'autre dans les discussions. Mais demandons un pardon à Dieu pour tous ces affronts, cette dureté de cœur. Demandons à Dieu que par le sang de Jésus-Christ, il nous purifie. Demandons-lui pardon pour les insultes que nous avons pu penser dans notre cœur vis-à-vis de quelqu'un, un frère, une sœur, quelqu'un qui nous a irrités. Demandons pardon pour les insultes et demandons à Dieu que par le sang de Jésus nous soyons purifiés, esprit, âme et corps et que nous recevions la grâce de demeurer toujours dans l'amour. Ça c'est important afin que quoi ? Afin que nous soyons exaucés que vous reçoiviez tout ce dont vous avez besoin. On est tellement heureux de ce qu'on peut demander à quelque chose et qu'on sait que Dieu va nous le donner si on ne doute pas. Et pourtant, nous avons tellement besoin de choses, tellement besoin de choses matérielles aussi, de choses spirituelles. Donc, ne coupons pas la connexion, la relation avec Dieu à cause de mauvaises choses méditées, méditées et de quelques outrages que nous ayons pu avoir dans le cœur. Refusons, rejetons, demandons à Dieu de nous pardonner, de nous purifier et avançons tous ensemble dans le nom de Jésus pour demeurer fort, victorieux, persévérant jusqu'à la fin. Voilà, donc, voilà pour ce partage, chers frères et sœurs. Je suis sûr que Dieu avait justement besoin de parler à des personnes par rapport à ce sujet. Donc, que Dieu conduise toutes choses et voilà, je vous remets cet enseignement. Voilà, si ça vous a plu, partagez-le, vous pouvez laisser des commentaires et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.